Le Conseil constitutionnel a refuté les allocations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. A cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux prêt et post-électoral.